à paris sous le grand chapiteau du cirque du soleil défilé de stars pour la grande première du nouveau spectacle des sportifs comme philippe candeloro des acteurs comme michel laroque ou didier bourdon autour de la piste les 2600 spectateurs retiennent leur souffle ils sont venus assister à deux heures de show imaginé par des québécois avec des clowns des acrobates des contorsionnistes plus que du cirque une comédie musicale acrobatique qui raconte une histoire d'amour à la roméo et juliette sur une île mystérieuse gouvernée par des femmes une féerie de couleurs et de champs avec des créatures tout droit sorti d'un film de science-fiction avant d'entrer en scène les 46 artistes de la troupe s'échauffent en coulisses merci beaucoup la virginie est la seule artiste française parfait elle travaille au cirque depuis sept ans et à force de fréquenter des québécois elle a pris leur accent dans ce nouveau spectacle elle joue le rôle d'une valkyrie une guerrière de la mythologie viking moi j'adore le personnage que je fais être une valkyrie voler avoir une cape un bouclier tous les jours je trouve ça super beau puis je m'évade puis je trouve que c'est un personnage qui colle énormément à ma peau à ma personnalité son numéro est l'un des plus spectaculaires un balai aérien en costume avant de s'élancer sur la piste elle s'échauffe avec ses deux coéquipières 10 minutes de voltige à près de 20 mètres de hauteur sans filet ce numéro virginie l'a répété des milliers de fois mais dès qu'elle entre en piste toujours la même crainte l'accident cette année pour la première fois toute sa famille a fait le déplacement depuis montpellier pour l'admirer un moment intense que l'acrobate ne veut pas rater imaginez par des artistes canadiens le cirque du soleil est une entreprise planétaire sydney new york tokyo ou encore las vegas en simultané c'est près d'une vingtaine de représentations qui sont jouées sur les cinq continents depuis sa création il ya 30 ans le cirque a réuni 155 millions de spectateurs un record aujourd'hui l'entreprise fait travailler près de 4000 employés des techniciens et plus de 1300 athlètes pour la plupart des sportifs de haut niveau reconverti pour leur venue à paris nous avons suivi les entraînements et le quotidien de ces artistes pas comme les autres bon je vais me mettre à l'eau immersion dans les coulisses du plus grand cirque du monde à paris c'est au bois de boulogne que le cirque du soleil prend ses quartiers pour deux mois de représentation près de 70 poids lourds et plus de 2000 tonnes de matériel à décharger dès 7 heures du matin en tournée le cirque c'est l'équivalent d'un village de 150 habitants qu'il faut constamment déménager bonjour tout le monde bienvenue à paris mathieu est québécois à 32 ans ce chef de chantier a sous ses ordres 200 techniciens venus du monde entier au cirque une vingtaine de nationalités sont représentées merci les gars bonne journée ensemble ils ont une semaine pour installer les infrastructures un chantier pharaonique chapiteaux gradins restaurant tout doit être prêt pour la grande première donc à gauche ici on a la tente artistique qui est juste là ensuite on a le petit tunnel qui va être entre les deux et après le chapiteau ici qui est là le grand rond qui est là on a sept jours avant notre répétition devant public donc faut vraiment être super rapide réaction réaction quand on a un problème faut trouver une solution rapidement et ça commence mal pour monter le grand chapiteau mathieu a besoin de renfort il a fait appel à une entreprise locale pour trouver de la main d'oeuvre supplémentaire mais des hommes manquent à l'appel une erreur humaine qui peut mettre toute l'entreprise en péril mais mathieu garde son sang froid en 15 ans de carrière à travers le monde il en a vu de toutes les couleurs c'est un peu frustrant ça se peut que l'on voit le chapiteau va être de retard à peu près le temps presse alors pas question d'attendre les renforts mathieu décide de commencer le montage les gamme à gauche vous tirez vers la gauche et vous à ma droite vous tirez de ce côté là 1 2 3 c'est parti on le fait avec moins de gens c'est un peu plus difficile un peu plus pesant un peu plus lourd mais on y arrive ça des tonnes d'acier à soulever à l'aide de treuilles électriques mais la seule force des bras pourrissait plus de 2000 mètres carrés de toile un vrai tour de force la moindre erreur et c'est tout l'ensemble qui peut basculer pour monter le grand chapiteau il faut 85 techniciens une prouesse technique qui fait la fierté de mathieu et de ses hommes dernier pierre à l'édifice le chef de chantier doit accrocher la toile au mât principal un travail d'équilibriste à 30 mètres de hauteur avec une vue à couper le souffle sur la région parisienne il ne reste plus que quelques réglages avant la grande première entre chaque destination les artistes ont une semaine de repos alors ce matin gare du nord c'est la fin des vacances pour virginie la française qui fait un numéro de voltige elle n'est pas revenu jouer en france depuis deux ans alors c'est avec émotion qu'elle retrouve ses racines ça fait du bien d'être dans son pays d'origine en france et la nourriture les boulangeries quand on passe devant une boulangerie ça sent toujours super bon la bouffe c'est bon le fromage le vin en tournée virginie vit à l'hôtel sa chambre et sa nourriture sont prises en charge par le cirque un acrobate gagnerait au minimum 3500 euros par mois et le salaire évoluerait en fonction de l'ancienneté et de la difficulté du numéro un bon revenu mais on est loin de la vie de star moi je suis habituée à plus grand mais ça ça va aller tant que c'est propre et lumineux sur le parc ans c'est parfait tant que c'est pas brillant que je peux dormir la nuit sans mettre des bouchons dans les oreilles c'est passé à new york c'est une ville qui dort jamais jamais fait que je dorme avec des bouchons dans les oreilles c'est pas top ça pour la récupération en sept ans virginie a visité une vingtaine de pays on devient professionnel de faire les valises défaire les valises emballer compact une vie de saletins manque qu'elle a choisi toujours entre deux villes alors l'artiste emporte des souvenirs pour se construire un petit chez soi et j'ai toujours des petits trucs qui me suivent en tournée c'est ma création c'est moi qui l'a fait on est allé dans un café ou un pain sur de la céramique un gros bol de café pour bien commencer la journée dans un esprit positif ça aussi ça me suis toujours en tournée c'est un attrapeur de rêve soit disant que ça évite de faire des cauchemars moi j'aime beaucoup faire ça ça me permet de me sentir à la maison d'avoir menti mon petit confort ouais les petits trucs des petites décorations virginie n'a ni marie ni enfants comme les trois quarts des artistes du cirque c'est le prix à payer pour réaliser son rêve au rez-de-chaussée de l'hôtel marie-michelle vient elle aussi d'arriver à paris elle est québécoise c'est l'une des plus anciennes de la troupe elle a 17 ans de cirque à son actif elle a réussi à concilier vie d'artiste et vie de famille elle a rencontré son mari au sein du cirque mathy travaille comme ingénieur du son leur fille aïssa à deux ans on a travaillé tous les deux sur un autre spectacle du cirque du soleil quand on s'est rencontré c'est quelque chose qui est devenu très fort et c'est arrivé une belle histoire d'amour ensemble marie-michelle math et aïssa ont réussi un sacré pari mener la vie de bohème en famille c'est difficile un équilibre entre la vie de famille la vie de travail mais je pense qu'elle fait très bien ça à chaque ville qu'on change c'est une nouvelle découverte mon mari et moi à deux ans et ils sachant déjà les tubes des derniers dessins animés à la mode elle joue aussi les équilibristes un chemin tout tracé pour prendre la relève de sa maman c'est pas quelque chose où est ce que je vais lui imposer mais je vais lui donner tous les outils dans la vie elle choisira à peine débarqué à paris virginie est de retour à la gare elle est venue à accueillir ses proches qu'elle n'a pas vu depuis longtemps bienvenue à paris ils arrivent de montpellier ça c'est ma maman kathy mon papy mon papa ma soeur audrey mon frère fabrice ma tati et mon tonton en tout ils sont 18 à avoir fait le déplacement pour voir la fille prodige sur scène virginie a réservé deux autres appartements à son hôtel pour loger toute sa famille bienvenue chez moi ouais asseyez vous on va boire le café tranquille tous suivent de très près la carrière de virginie ses parents sont déjà allés la voir aux états unis et il n'aurait manqué cette première à paris pour rien au monde à votre première au cirque du soleil pour certains et au spectacle nous quand elle était petite on avait déjà remarqué qu'elle avait des affinités pour la danse elle a déjà de la musique elle avait un lapin qu'on lui avait acheté dans cette main le lapin après on s'arrête et la regarder elle a toujours eu ce truc de la danse de la gym avant le cirque virginie était professeur de fitness elle a même été championne du monde de gym universitaire mes parents depuis que j'ai commencé à faire de la gymnastique ils ont décidé de ils ont toujours été là pour moi c'est mon papa qui nous a transmis ça en fait depuis le début fait du sport depuis qu'il est tout jeune et en fait j'ai toujours mon frère a commencé avec du foot ma soeur avait fait un petit peu de danse je la remercie mais jamais c'est pour ça virginie doit interrompre la réunion de famille les répétitions commencent dans deux heures et elle ne doit pas être en retard pour sa première journée de travail pour rejoindre le chapiteau elle a sa feuille de route ça explique comment se rendre de l'hôtel au métro et après du métro j'ai un but à prendre jusqu'au chapiteau ça me stresse toujours un peu le premier jour pour aller travailler ouais j'ai toujours peur de me perdre merci oh c'est comme un jeu de pistes mais faut trouver le chapiteau même avec un parcours fléché pas facile de retrouver son chemin dans les rues de la capitale bienvenue à paris et bienvenue à l'hiver vous plaisez là dans cet uniforme et ce maquillage vous reconnaissez ou pas ouais je me reconnais je me vois tous les jours mais c'est toujours cool de se voir sur un camion c'est pas comme on prend jamais la grosse tête quand on se voit en quatre par trois comme ça non on prend pas la grosse tête c'est mon travail ça je la montrerai à mes enfants puis ils vont pas me reconnaître mais je serais fière de leur dire que j'étais une valkyrie c'était vraiment super j'ai vu la tour eiffel aujourd'hui pour tous les artistes c'est un peu la rentrée des classes sous la tente artistique les collègues de virginie sont déjà à l'entraînement si vous avez victor il est ukrainien c'est un des personnages principaux du spectacle si vous avez sarkna qui fait de la contorsion aussi dans le show elle vient de mongolie puis si vous avez max notre petit québécois maxi fait de la planche sautoire chine états unis mongolie ukraine une véritable tour de babel avec des athlètes de 18 à plus de 40 ans recrutés sur casting dans le monde entier marie michelle la québécoise s'échauffe avant sa répétition c'est une ancienne gymnaste de haut niveau dans le spectacle elle effectue un numéro de cerceau aérien tout en chantant l'artiste virevolte avec une apparente facilité mais c'est très risqué en cas de chute elle n'a aucun filin de sécurité il faut être extrêmement précis si la précision n'est pas au rendez vous des je peux être éjecté une chute et c'est sa carrière qui peut se briser alors marie michelle doit constamment s'entraîner marie tu veux l'essayer il a l'air trop cet après midi elle veut peaufiner son numéro avec yohann le coach français de la troupe son idée rajouter une figure à sa chorégraphie une vrille avant d'atterrir sur le bord de la piscine c'était pas c'était pas loin au lieu de monter droite tu décales les pieds tu essaies de prendre un tu vois ce que je veux dire c'est que si tu arrives à l'air un peu sur le côté juste tout c'est comme ça ça pourrait te ramener sur le vol sinon il suffit de me rallonger les jambes et il y aura plus de problèmes marie michelle va devoir s'entraîner dur pour mettre son numéro au point en toute sécurité sur des sens voilà comme ça c'est bien pour t'étais dessus plus que trois jours pour tout caler le soir de la grande première elle n'aura pas le droit à l'erreur au cirque du soleil tous partagent la même crainte la blessure qui les éloignerait de la scène il y a deux ans virginie a déjà connu cette épreuve elle s'est déboîté l'épaule en plein chaud mais elle a réussi à finir son numéro pendant sept mois j'étais privée d'être sur scène c'était pas cool après tous les jours on a toujours envie d'être le meilleur de donner les meilleures performances sur scène de pas rater mais en même temps si on rate ben ça fait partie du jeu aussi le tout c'est de pas le montrer au public qu'on a raté une figure et de graisser un personnage et de continuer de faire comme si c'était normal virginie fait jusqu'à 40 spectacles par mois parfois deux par jour un rythme intense qui met son corps à rude épreuve alors elle s'impose une discipline de faire six séances de musculation par semaine en fait je suis en train de travailler ma coiffe des rotateurs exactement la coiffe des rotateurs c'est tous les petits muscles en fait qui maintiennent l'épaule forte et qui permet que je puisse l'étendre dans tous les sens une fois que je suis dans les airs je pense que j'étais née pour être une gymnaste une acrobate parce que même quand j'étais toute petite j'avais des muscles tout le temps on m'a appelé schwarzenegger son numéro est l'un des plus périlleux un balai aérien jusqu'à 20 mètres de hauteur elle n'est retenue à ses sangles que par ses poignets alors tout doit être chronométré et millimétré on essaye beaucoup d'être synchro les trois filles en même temps pour justement être en sécurité et pas rentrer dans la partenaire et tous les vols en fait sont testés sans nous d'abord avec un gros sac de sable pour être sûr que les distances sont correctes et sécuritaires pour pas qu'on se rende dedans mais tous les vols sont calculés pour être toujours la même chose en cas de problème les coachs ont pensé à tout pour assurer le spectacle six jours sur sept les artistes sont interchangeables ils peuvent faire deux ou trois numéros différents cet après-midi andréane répète la chorégraphie de virginie pour pouvoir la remplacer si besoin juste transfert des appuis tuto quand tu tournes transfert des appuis sur sur celui là de rester ici un système ingénieux orchestré par yohann le coach français on a beaucoup de remplaçants sur chaque numéro chaque fois qu'on a quelqu'un se blesse pour n'importe quelle raison quelqu'un d'un autre numéro est pris pour remplacer donc le plus important c'est de communiquer si jamais quelqu'un se sent pas très bien quand même m'en parler puis on va voir ce qu'est le mieux s'il faut faire le spectacle pour faire le spectacle au cirque du soleil toujours la même obsession travailler les moindres détails pour atteindre la perfection et il ne faut pas seulement être un athlète il faut aussi savoir danser chaque semaine avec james le directeur artistique virginie décortique les vidéos des dernières représentations regardez à ce moment là quand vous atterrissez il y a une grande pause c'est trop figé en arrivant à cet endroit je pense qu'il faut faire une sorte de mouvement avant le rond de jambe ce numéro aérien virginie l'a joué des milliers de fois mais il reste encore des choses à corriger aujourd'hui c'est un problème de transition un travail de fourmi pas forcément perceptible par le spectateur mais c'est cette exigence qui fait la réputation du cirque on essaye de travailler la synchro aller pousser plus loin le personnage aller chercher des détails dans les bras dans les regards voir ce que ça donne on garde l'idée ah non c'est pas bon on va essayer autre chose donc c'est tout un échange c'est tout un travail d'équipe qui fait que on arrive à trouver encore le petit détail qui va qui va encore améliorer cette transition là un geste un regard en plus soir après soir ce n'est jamais le même spectacle encore quelques heures avant la grande première pour parfaire les numéros c'est le grand jour en coulisses les premières à s'affairer ce sont les petites mains qui fabriquent les costumes et les perruques tout doit être parfait pour l'arrivée des artistes on doit repeindre à la main les chaussures tous les jours pour qu'elle reste belle ça ce sont les chaussures de virginie elles ont des semelles adhérentes pour l'atterrissage c'est un peu comme des pneus on les change souvent comme vous pouvez le voir j'ai un gros rouleau de caoutchou il faut que ce soit beau et pratique à la fois les 300 costumes ont été dessinés et fabriqués au canada mais sur la tournée les couturières doivent s'adapter aux exigences des artistes c'est un nouveau costume pour marie michelle elle m'a expliqué qu'elle avait besoin de plus de protection au niveau du côté des hanches donc je lui ai ajouté deux épaisseurs d'un autre tissu pour essayer d'éviter au maximum d'avoir les bœufs on essaie d'adoucir le choc que le cerceau fait sur sa peau 19h30 les premiers spectateurs se pressent à l'entrée du cirque parmi eux le papa et la maman de virginie avec toute leur famille cette soirée ils l'attendent depuis des mois ça fait un choc moi j'ai de suite et l'armonieux quand je vois c'est vrai qu'on a bougé une espèce de boule là qui se met sur l'estomac qui est terrible mais il m'empêche de profiter à 100% de son numéro mais c'est comme ça c'est incontrôlable dans sa loge leur fille a commencé sa transformation il lui faut une heure pour se maquiller pour gagner du temps et de la précision le visage des artistes a été moulé dans du plastique pour faire des pochoirs et ce masque c'est une réplique de virginie c'est mon visage avant on mettait 30 minutes pour tout peindre la main maintenant c'est fait en deux minutes et voilà touche finale une perruque blonde avec de longues tresses et à mettre le costume et à voler sous le grand chapiteau le spectacle commence c'est dans le noir complet que les artistes se concentrent pour que les coulisses restent invisibles quand le rideau s'ouvre une petite astuce pour garder intacte la magie du spectacle c'est au tour de marie michel d'entrer en scène par les airs pour monter en haut du chapiteau est resté invisible elle aussi a une technique ceci c'est pour cacher le costume alors quand je grimpe dans les mains on ne voit pas mais une fois sur scène le public ne voit qu'elle m marie michel a travaillé sur le final de son numéro pour atterrir avec grâce au bord de la piscine ce soir c'est un sans-faute c'est maintenant virginie qui entre en piste dans les gradins ses proches lui font une ovation pour l'encourager et ils ne vont pas être déçus pour sa famille et pour cette grande première à paris l'artiste française donne le meilleur d'elle-même c'est un triomphe et un début réussi dans la capitale on ne s'en lasse pas elle a bien volé ou pas comme toujours pour immortaliser ce premier show en france virginie a réservé une surprise à ses proches une photo en famille avec sa tenue de scène allez soyez fou on sourit et pipi ouah 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 ouah